Hey yo guys, it's your boy Red, Spicy Red. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits, des astuces que j'ai utilisés durant mon acné. C'est-à-dire tous les produits que j'utilisais sur ma peau pour diminuer mon acné. Je tiens à préciser quand même, diminuer mon acné, pas traiter. Ce n'était pas un traitement, il n'y a pas de traitement là, vous allez voir. Il n'y a aucun traitement, c'est juste des produits que j'utilisais pour apaiser mes imperfections, mes boutons que j'avais sur mon visage, tout simplement. J'ai fait un sondage sur Instagram, je vous ai dit ce que vous souhaitez voir un peu ce genre de vidéo là. Est-ce que vous voulez que je continue avec ce contenu là ? Vous m'avez tous dit oui à 93%, les 7 autres pourcents qui ont dit non. Allez ailleurs, quittez. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas où il faut être. Suivez-moi sur Instagram. Je vous attends. Cliquez, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'attends. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si, et si surtout, si vous aussi, vous avez testé ces produits-là et qu'est-ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien avoir le retour de tout le monde, si c'est uniquement un avis personnel ou si c'est un avis partagé, ce que plusieurs personnes pensent comme moi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer avec un produit. Alors ce produit-là, c'est tout simplement un produit de la marque Dr. Jart. Alors si je ne me trompe pas, Dr. Jart avait une gamme de masques en tissu. Donc c'était, vous savez, des masques en tissu. Je vais essayer de vous mettre des images. C'est des masques en tissu dans des sachets que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc moi, à l'époque, il me semble que c'était en, bah, encore une fois, vers 2016. J'ai acheté le Dr. Jart, le Dair Masque Micro Jet Clearing Solution. C'est le masque de leur gamme qui a pour but de réduire les imperfections et éclaircir le teint. Enfin, corriger le teint irrégulier, il me semble. En tout cas, c'est ce que le site Sephora ici nous dit. Donc je vais vous lire. Il y a trois super ingrédients. Donc le glutathion, qui est censé apporter de l'éclat et corriger l'irrégularité du teint. La nicotinamide, c'est ça, qui est censé apporter de l'éclat à la peau. Et l'acide salicylique et l'huile essentielle de feuilles d'arbre à thé. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Regardez, regardez. Qui absorbe tout simplement l'excès de sébum. Donc ce masque a pour but de réduire les imperfections et corriger le teint irrégulier. Alors moi, ce que j'en pense, je vais classer les produits par ordre de préférence. Et ce produit-là, je lui mettrai un 6 sur 10. Voilà, un 6 sur 10. Parce que je sais pertinemment que c'est un produit qui marche. Je sais que c'est un produit qui fonctionne. Dans le sens où d'autres personnes que j'ai connues ont utilisé ce masque-là. Et l'ont trouvé efficace. Il faut savoir que moi, je persistais à utiliser des produits qui n'étaient pas adaptés à mon type de peau. C'est-à-dire que j'avais de l'acné, certes, mais j'avais une forte acné. Et moi, je me rendais en grande surface. Je me rendais dans des magasins comme Sephora ou en parapharmacie. Pour trouver des boutons qui allaient diminuer mon acné. Alors, certes, ça diminuait mon acné. Mais ça ne traitait pas mon acné. Donc, en soi, je pourrais dire que ce masque-là, il est efficace. Il réduit les imperfections. Et il aide à éclaircir le teint. Ça, c'est vrai. Mais, voilà. Si vous avez une forte acné, laissez tomber. Vous allez aller nulle part. Vous allez juste gâcher votre argent. Il faut savoir qu'à l'époque, il coûtait 5 euros. Donc, chaque semaine, je dépensais 5 euros chez Sephora pour ce masque-là. C'est un masque que j'utilisais tous les dimanches. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il coûte 8,50 euros. Donc, voilà. Ça a augmenté. C'est des ouf. Donc, on ne fait pas ça. Donc, ensuite, deuxième produit. Le deuxième produit que je vous vais vous présenter, c'est le Caracnyl PP. Alors, le Caracnyl PP, c'est quoi ? C'est une crème qui est des laboratoires du CRE. Il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, qui a pour but de réduire les imperfections. Donc, anti-imperfections. Mais aussi, qui a pour but de limiter les marques résiduelles. Donc, ça veut dire, si vous avez des boutons et qu'ensuite, vous avez des cicatrices, c'est censé faire partir les deux. Vos boutons et vos cicatrices. Sauf que moi... Non, en vrai, ça a marché. Non, je ne vais pas être mauvaise langue. En plus, c'est ma copine Keisha. Keisha, si tu passes par là. Tu as même tu sais. Non, Keisha, on a vécu des choses ensemble. Avec notre peau, on a vécu des choses ensemble. Bref. On a essayé ensemble. C'est elle qui avait commencé à le tester. Elle avait commencé à le tester. Et moi, je l'ai suivi. Je me suis dit, vas-y, comme ça, on teste ensemble. On est ensemble. Ça ne bouge pas, c'est carré. Franchement, je pense, dans mes souvenirs, ça avait marché sur Keisha plus que sur moi. Moi, ça prenait du temps. L'impression que j'avais avec cette crème, c'était que pour moi, mes cicatrices et mes traces diminuaient. Mais mes boutons étaient encore bien visibles. Donc, tout comme le premier produit dont je vous ai parlé, le masque en tissu. Il répond à ses attentes. Il répond à ses attentes. C'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas. Il répond à ses attentes. Il remplit ses objectifs. Il remplit ses attentes. Bref, la langue française, vous savez déjà. Mon Dieu. On va me détester. On va me bannir. Bref, en tout cas, vous avez compris. Pour les cicatrices, ça va. Pour ma part, ça a marché. Mais pour les boutons, pour l'acné, ça n'a pas marché. Mais moi, je continue à persister, à penser que mon acné, je pouvais la traiter avec seulement des produits de grande surface, de parapharmacie, tout ça. Bref, donc cette crème-là, je vais lui mettre un 7. Parce que franchement, elle m'avait bien lissé ma peau. C'est vrai qu'elle avait bien lissé ma peau. J'avais un grain de peau plus fin. Mais j'avais quand même mes imperfections. Donc, pas trop ça. Ensuite, en troisième produit, je vais tout simplement vous parler de l'eau précieuse. Parce que l'eau précieuse, c'est juste magique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'eau précieuse, l'eau précieuse, c'est une lotion purifiante qui date, qui date, pour vous dire, ma mère, elle l'utilisait quand elle était plus jeune. Donc, pour vous dire, ça remonte. Et c'est une lotion qui a pour but de purifier la peau. Donc, une lotion aussi anti-imperfection. Elle est censée nettoyer et purifier la peau. Moi, l'eau précieuse, ça faisait partie de ma routine. Je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Ça faisait vraiment partie de ma routine. C'était un produit que j'utilisais assez souvent et qui était pas mal. Ça fonctionnait. Moi, franchement, j'étais pas mal content avec. Elle resserrait bien mes pores. J'avais des pores bien diminués, bien moins apparent, moins visibles. Bref, vous savez ce que je veux dire par là. Et moi, j'étais bien content. Donc, encore une fois, si vous avez une grosse acné, il ne faut pas forcer. Il faut quitter. Il faut aller voir un dermatologue. Il faut arrêter de forcer. Mais si vous avez une petite acné, franchement, c'est pas mal et ça peut faire l'affaire. Après, il faut savoir que c'est une lotion purifiante et elle a séché énormément la peau. Elle a séché énormément la peau. Mais vraiment, ça veut dire que si tu passais pas ta crème après, tu étais foutu. J'aime. Ce produit-là, je lui donne la note de 8 sur 10. Franchement, 8 sur 10 a ce produit-là. Quatrième produit. Je vais tout simplement vous parler de la lotion purifiante Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc, c'est une lotion qui a pour but de purifier la peau et de la libérer de toutes les imperfections. Alors, cette lotion-là, franchement, elle est miraculeuse parce que je l'ai utilisée. Mais je l'ai utilisée bien après avoir mon acné. Donc, cette lotion-là, si vous avez une petite acné, si vous avez des boutons et notamment si vous avez le masque nez, vous savez, les boutons causés par le masque, par le port du masque avec le Covid-19 en fait. Et bien, tout simplement, cette lotion, elle va vous purifier la peau et elle va éliminer les imperfections. Et franchement, justement, cette lotion-là, je l'avais achetée parce que j'avais des boutons qui commençaient à apparaître avec, vous savez, la respiration, rejetée sur le visage même avec le masque comme ça. J'avais des lignées de boutons comme ça, vous savez, à cause des ficelles. J'avais des lignées de boutons comme ça et cette lotion purifiante-là, elle a été tout simplement magique en fait. Elle a été magique et moi, j'ai kiffé utiliser cette lotion-là. Et franchement, 9 sur 10. 9 sur 10. Périté pour le blague. Ce qui est bien aussi avec cette lotion, il faut savoir qu'elle est disponible en plusieurs formats. Elle est disponible en plusieurs formats, ça veut dire que si vous avez besoin d'un format de voyage, vous pouvez l'obtenir. Et si vous avez besoin d'une grande bouteille de 200 ml, c'est possible. Et ça, c'est top. Cinquième et dernier produit. Attachez vos ceintures. Bouclez vos ceintures. Assiez-vous. 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 Assoyez-vous debout. Et le français. Assiez-vous. Voilà. Soyez prêts parce que franchement, ce dernier produit-là, ça envoie du lourd. Chacal, t'es pas prêt. Ce produit-là, l'huile d'arbre à thé, mes pépites, 10 sur 10, 10 sur 10, c'est-à-dire que pendant tout le long de mon combat avec l'acné, l'huile d'arbre à thé était ma ressource principale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vivre sans cette huile essentielle. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut sachez que... Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit, bien sûr que oui. Il faut sachez que l'huile d'arbre à thé, c'est de l'huile essentielle. C'est une huile essentielle. Il faut faire super gaffe. L'huile essentielle, ça ne va pas à tout le monde. Commencez pas à aller mettre ça sur votre visage. Après, vous allez mettre dans les commentaires. Redon, 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 Redon. Regarde ce que tu as fait et tout. Me mettez pas dans vos bails. Me mettez pas dans vos sous, s'il vous plaît. Moi, je vous dis ce qui a marché sur moi. Je ne suis pas un dermatologue. Je ne suis pas un médecin. Voilà. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut sachez que... Bref. Bref, moi, cette huile d'arbre à thé, magique, révolutionnaire. J'avais un bouton parti. Là, hier, j'avais un bouton qui apparaissait là. J'ai mis de l'huile d'arbre à thé. Là, regardez. Est-ce que vous voyez un bouton ? Non, mais il faut sachez que là. Il faut sachez que... Franchement, top 10 sur 10. Moi, ça m'a sauvé. Les personnes à qui je l'ai conseillé, avant de l'appliquer, elles le testaient sur le deux de leur main ou quoi que ce soit pour voir si elles ne faisaient pas des réactions cheloues, allergiques et tout. Ça a grave marché pour elles. Et franchement, top. Rien à dire. Cette huile d'arbre de thé, elle est vraiment magique. Voilà. 10 sur 10. Mais, n'allez pas gâter votre peau. N'allez pas mettre ça sur tout votre visage. Ce n'est pas de l'eau. Voilà. Ce n'est pas de l'eau que vous allez mettre sur votre visage. C'est de l'huile essentielle. Ça peut gâter votre peau. Il y a des gens qui sont allergiques à ça. Faites attention. Moi, je vous dis un. Moi, je vous ai prévenu un. Ne mettez pas dans mes commentaires. Ouais, c'est de ta faute et tout. Regarde ce que tu as fait à mon visage. Moi, je dis, je vous ai prévenu. Faites des tests. Demandez à votre médecin. Demandez à votre dermatologue. Ce que vous pouvez faire là. Quand il a gîmé ça dans ton visage. Ce n'est pas moi. Moi, je vous dis seulement ce qui a marché sur ma peau. Ma peau, mon corps, ma propriété privée. Voilà. La propriété privée de personne d'autre. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a été assez courte et synthétisée. Parce que moi, franchement, la vidéo de la dernière fois était grave longue. Et je sais qu'il y a des gens qui vont grave parler dans mes oreilles. Mais il va y regarder jusqu'à la fin. Je m'en fous. Bref. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes astuces vous ont plu. Et vous ont intéressé. Et vous poussent à vous intéresser au sujet de l'acné. Et du masque-né aussi. Du masque-né. Parce que c'est très important. Et c'est très récent. Enfin, c'est actuel. C'est très actuel. Bref, vous savez. Donc voilà. Je vous prépare une autre vidéo. Ceux qui montrent sur Instagram, suivez-moi. Suivez-moi. Parce que sur Instagram, je parle grave de mes prochaines vidéos. Donc ceux qui montrent sur Instagram, vous savez qu'il y a ma prochaine vidéo qui ne va pas tarder à sortir. Donc voilà. Allez, monsieur, sur Instagram. Allez, monsieur, sur Instagram. Oui, allez, monsieur, sur Instagram. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao. Sous-titrage ST' 501